C'est une rencontre qui rentre dans le calendrier de Sénélec qui a mis en place un comité national de dialogue avec la clientèle qui regroupe tous les relais de Sénélec au niveau des différentes régions du Sénégal, départements et communes. Le 19 juillet 2019, nous avons perdu la centrale de Sendou de 115 MW qui était la centrale la plus grosse du parc de production de Sénélec. Avec l'approche de la période de pointe, il fallait donc trouver une solution rapide pour mettre en service une centrale de puissance équivalente. Et également, l'autre contrainte qui est d'ordre économique, c'est qu'il fallait que cette puissance louée ne soit plus au gasoil comme c'était le cas depuis des années. Donc, d'un point de vue économique, il fallait trouver un prix équivalent. Quand on regarde l'ensemble de ces deux conditions, les ingénieurs de Sénélec ont travaillé là-dessus pour continuer les négociations sur un projet initialement entamé. Et c'est comme ça que nous avons négocié avec l'étude pour louer une puissance de 120 MW à un prix qui est plus compétitif que le prix ici de la production de nos propres centrales. Maintenant, il est clair que c'est une location. Nous ne payons que l'énergie que nous avons achetée avec cette location. C'est pour ça qu'on ne peut pas déterminer dès le départ les coûts de location de cette centrale. C'est à la fin, lorsque nous aurons pris et comptabilisé l'intégralité de l'énergie achetée durant l'année et les paiements effectués que nous pourrons déterminer le coût royal de cette centrale. Mais ce que je puis vous dire aujourd'hui, à part l'énergie de Manantalu, cette centrale est la plus économique du parc de cette année.